... Information à la une au Mali, le chef de cabinet d'Assimi Goeta tué dans une attaque à Nara. Au Mali, une délégation de la présidence a été attaquée mardi soir dans le cercle de Nara, région de Kulikoro, près de la frontière avec la Mauritanie. Selon les sources locales et secrétaires jointes par RFI, quatre civils travaillant pour la présidence somalienne auraient été tués, dont le chef de cabinet du président de transition. La délégation de la présidence était composée de deux véhicules civils sans escorte. Parmi les huit passagers, le chef de cabinet du président de transition Assimi Goeta. Surnommé Douglas, le sergent-chef Oumar Traoré était en prospection pour les œuvres sociales de la présidence, des projets de développement, forage ou distribution alimentaire financés par Koulouba. Les véhicules ont été attaqués au petit soir. Aucune revendication à ce stade. Les djihadistes de la Katiba Massina du JNIM, groupe de soutien à l'islam aux musulmans, liés à Al-Qaïda, sont présents dans cette zone proche de la frontière mauritanienne. Selon les sources sécuritaires et civils locales jointes par RFI, quatre personnes ont été tuées, dont le chef de cabinet de la présidence, ainsi qu'un aide de camp, un opérateur technique spécialisé dans les forages et un chauffeur. Deux membres de la délégation, un chauffeur et un chef de village servant de guide, sont portés disparus et deux autres ont pu s'enfuir. Dans la soirée de mercredi, l'armée malienne a publié un communiqué confirmant l'attaque d'une entreprise de fourrage mobilisée dans le cadre des oeuvres sociales du président. Bilan, quatre morts, sans plus de précision. L'armée malienne affirme également qu'une mission FAMA a été attaquée par les mêmes assaillants deux heures plus tard, mais que la prompte réaction des soldats a permis de détruire le véhicule ennemi et de neutraliser les trois assaillants sans perte amie.